bonjour à tous c'est Elisabeth j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo carte blanche la vidéo carte blanche du mois de juin donc qui est tournée début janvier nous sommes parfaitement raccords et nous allons tout de suite commencer avec Claudie donc Claudie tu m'as envoyé une demande de carte blanche tu as fait tout bien dans l'ordre c'est à dire que tu as passé commande sur le site internet et après tu m'as envoyé un mail avec toutes les infos et tu m'as expliqué bien sûr quelle était ta demande donc on va essayer d'être le plus précis possible puisque tu étais précise et j'ai du mal à me concentrer je sais pas où je suis donc je vais retouiller mes petites cartes non elles sont dans l'ordre et tout qu'est-ce qui se passe tu m'as envoyé une photo je suis en train de me concentrer sur tes yeux allez concentration concentration et on me parle déjà de négligence ok donc ça ça me parle un peu plus déjà et puis on va tirer trois cartes pour savoir un peu de quoi de caisse avec ce jeu d'accord mais comme je suis un peu curieuse je vais en prendre un autre parce que là il y a un souci un souci il y a toute la famille qui sort comme ça au moins c'est cool et on va aller sur un compromis très bien ça marche donc tu me disais que c'est dans le cadre d'une succession que tu te poses un peu des questions parce que il y a eu une première succession donc au décès de ton papa mais qui n'a pas été réglée qui est restée comme ça et puis au final bien sûr est arrivé ce qui devait arriver c'est que ta maman est partie aussi et du coup tu te dis mais je ne comprends pas parce que ça ne bouge pas il n'y a pas d'évolution et dans le premier jeu tu vois on me parlait de négligence alors tu sais Claudie et ça je pense que les gens ne le savent pas comment dire je pense que face à certaines situations ou peut-être même à certaines professions on n'ose pas vraiment aller jusqu'au bout des choses tu vois et c'est drôle parce que la situation que tu m'exposes aujourd'hui je l'ai rencontrée ce matin et je l'ai rencontrée hier donc ça fait quand même trois fois donc soit ça veut dire qu'il faudrait peut-être que je fasse mes papiers c'est un signe du destin qui me dit attention Elisabeth tu vas peut-être mourir ou alors ou alors vous êtes plusieurs tout simplement à rencontrer ce genre de situation là dans le cadre d'une succession tu as le droit tu as amplement le droit de demander à ton notaire pourquoi depuis trois ans la succession est ouverte et pourquoi elle n'a pas été réglée et s'il ne veut pas te répondre bonne nouvelle tu peux en prendre un autre tu peux prendre un autre notaire parce que tu peux même en prendre dix des notaires tu ne paieras qu'une seule fois on paye à l'acte en fait on ne paye pas la consultation chez un notaire les gens ne savent pas ça mais moi personnellement si j'étais dans cette situation là et que je vois que visiblement ça n'a pas l'air de m'inquiéter beaucoup ben je pense que je vais peut-être écrire au conseil de l'ordre des notaires parce que je crois que ça existe je ne sais pas si ça s'appelle comme ça mais ça existe et puis j'aurais pris un autre notaire pour savoir qu'est-ce qu'on fait là au bout d'un moment on fait quoi tu vois donc déjà il y a une négligence de cette part là visiblement il y a une autre négligence sur le dossier de ta maman parce que j'ai les deux en fait qui sont dans la même tendance il y a aussi un problème c'est qu'à mon avis tout le monde n'est pas d'accord là-dessus donc dans la succession il y a peut-être d'autres personnes et du coup il y a peut-être des personnes qui volontairement bloquent la situation sauf qu'à un moment donné tu vas être obligé d'aller au conflit donc je te conseille déjà Claudie de prime abord de prendre information auprès d'un autre notaire et puis de prendre également un avocat spécialisé en droit des successions pour essayer de faire bouger un petit peu les choses alors je sais que tu m'as dit que tu avais déjà pris un avocat mais là c'est pareil si du côté de ton avocat ça ne bouge pas non plus ben c'est pareil il faut monter il faut faire directement une lettre au juge au tribunal enfin il faut essayer de faire bouger les choses c'est-à-dire que si ton interlocuteur principal ne bouge pas bonne nouvelle au-dessus il y a des gens quand même il y a des recours qui sont possibles une situation ne peut pas rester comme ça ad vitam aeternam à attendre que les choses bougent quoi tu comprends ? je sais que tu me comprends mais il va falloir que tu tu vois il y a cette notion de tourment c'est-à-dire que voilà on est dans une situation qui nous embête clairement on ne sait pas trop où on va on ne sait pas trop quoi faire et puis si on veut que ça que ça bouge ben il va falloir se bouger quoi donc là c'est beaucoup d'échanges c'est beaucoup tout ce qui est administratif les papiers les démarches etc mais si on ne fait pas ça il ne se passera rien donc tu as le choix petit a tu continues d'attendre et tu es reparti pour au moins 3 ans donc il ne se passera rien n'attends pas que ce soit les autres qui bougent ça n'arrivera pas ou alors petit b tu te dis bon ben maintenant je vais écrire ici je vais écrire là je vais faire des démarches je vais faire bouger les choses je vais dire je ne suis pas d'accord je vais reprendre un autre notaire je vais écrire pour que mon avocat il prenne il prenne conscience que j'existe parce que tu sais si tu attends que ton avocat se bouge là aussi tu peux être déçu donc donc voilà et si tu te bouges et si tu mets en oeuvre en fait pour que les choses commencent à se bouger pour le coup sur le mois de alors dans les cartes c'est l'hiver donc on va dire entre le mois de décembre et le mois de février là pour le coup on rentre un petit peu dans le dur donc décembre 2022 jusqu'à mars avril 2023 c'est sur cette période là qu'on arrive quand même à faire bouger les choses et là on est dans une notion de compromis donc ça veut dire qu'il y a peut-être un conflit avec un autre héritier il y a peut-être quelque chose qui au final on n'était pas d'accord le partage ben voilà on ne veut pas signer on ne veut pas céder et puis finalement sur cette période là on trouve un compromis et au final c'est un compromis qui est assez équitable puisque derrière j'ai le plaisir ça y est on peut avancer on peut voir autre chose on peut même se projeter sur un futur avec un autre investissement donc tu vois si tu as envie de faire un investissement dans l'immobilier ou si tu as envie de te réaliser dans quelque chose d'autre c'est possible mais pas avant bien sûr l'année prochaine donc je pense que de cette succession là peut-être que toi tu vas en vouloir faire quelque chose mais en tout cas il va falloir oeuvrer parce que si tu ne fais rien effectivement la situation elle est gelée donc là il va falloir que tu entreprennes et puis que tu ailles il va falloir y aller là là tu vas au combat mais au final tu vois c'est peut-être déclencher une guerre pour finalement réussir à trouver un terrain d'entente et on ne va pas à la guerre tu vois mais peut-être que si tu entreprends quelque chose ça risque de faire un petit peu peur à tout le monde en se disant oulala mais qu'est-ce qu'elle fait dans quoi elle s'embarque enfin hein bah au final on va peut-être essayer de trouver un compromis pour que tout le monde s'en sorte et que tout le monde trouve un tout le monde y trouve son compte entre guillemets donc voilà mais je te souhaite bon courage dans cette dans cette comment on va dire dans cette bataille un petit peu mais mais essaye de de vraiment taper au-dessus quoi te contente pas de bah il me répond pas alors du coup j'attends non 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 c'est pas normal qu'il te réponde pas ton avocat c'est pas normal c'est son rôle donc y'a pas d'excuses le notaire c'est pareil mais tu sais que tous ces gens là ils ont aussi des comptes à rendre si jamais ça va pas donc n'hésite pas et puis et puis vas-y à fond quoi au moins si tu veux que ça bouge il faut que tu bouges nous allons poursuivre avec Karine qui ne s'appelle pas Karine j'ai pris mon jeu à l'envers j'ai pris mon jeu à l'envers on le remet à l'endroit donc Karine qui ne s'appelle pas Karine mais qui m'a demandé une un ressenti c'est rigolo parce que c'est un truc qu'on me demande pas souvent ça je sais pas pourquoi avant on me demandait beaucoup ça puis puis maintenant j'ai perdu les photos mais je suis con je suis tellement con parfois que j'utilise un pseudo et que je cherche le pseudo je me dis ça j'ai pas de demande bah forcément t'as pas de demande pauvre cruche puisque t'as pris un pseudo oh là là je te jure la gonzesse la gonzesse alors je crois qu'on se connait en plus on s'est déjà eu je crois en rendez-vous je crois je suis pas sûre alors Karine tu me demandais un petit ressenti sur une rencontre que tu as faite et tu t'es dit attends bouge pas je suis quand même demandé à Elisabeth s'il n'y a pas un loup quelque part parce que parce que je suis un peu méfiante et que j'ai pas envie de m'investir dans une nouvelle relation alors que c'est pas la peine alors ce qui est rigolo tu vois je vais te dire un truc c'est quand mes cartes se mélangent alors vous avez vous allez dire c'est de la négligeance t'as pris un paquet de cartes tu l'as mélangé avec d'autres et puis finalement il n'y avait qu'à l'endroit d'autres à l'envers pour en faire un flanc et ben non parce que figure-toi que je suis toujours en train de faire mes cartes dans le même sens donc il n'y a aucune raison qu'elles se mélangent des fois je m'inquiète comme ça je parlais toute seule pour le temps bon allez Karine j'ai failli dire ton prénom en plus on se concentre donc je suis tout à fait sincère dans ce que je dis je pense que tu as beaucoup souffert par le passé émotionnellement parce que la première carte qu'on me sort c'est l'arme tu vois donc attention je pense que tu t'es peut-être beaucoup investi pour très peu de résultats et l'idée c'est pas de replonger par contre tu vois je vais pas te foutre le moral à zéro parce que c'est pas mon objectif moi j'ai envie que les gens aillent bien à la base mais là ça va pas très très loin tu vois alors je ne sais pas si c'est toi qui travaille dans le domaine médical ou si c'est lui qui travaille dans le domaine médical ou si l'un d'entre vous a possiblement un petit souci de santé ou un suivi médical parce que c'est large mais j'ai pas ton retour donc je suis obligée de voir ça un petit peu large donc on me parle de consultation médicale de suivi médical ou quelqu'un qui a un problème de santé ok et puis c'est à part je sais je sais je suis pas très structurée aujourd'hui je sais pas si t'as vu mais je pense que Saturne est rétrograde j'aime bien dire ça parce que en fait beaucoup de gens disent ça dans le domaine spirituel on trouve toujours des trucs et dès que Mercure est rétrograde ça y est on perd tous nos antennes donc si je devais te donner un petit peu le fil conducteur de ce qui me sort dans les cartes c'est que c'est pas forcément une relation qui va durer très longtemps pourquoi ? pas parce que on est un peu dans un déséquilibre c'est à dire que toi d'un côté il y a eu de la souffrance il y a eu de la déception il y a eu des relations mais qui ont dû te coûter donc on fait attention quand même on est prudent sur les relations et dans les cartes on me parle de l'automne donc l'automne c'est entre le mois de septembre jusqu'au mois de décembre là on me dit qu'il y a la fin la fin de quelque chose donc ça peut être la fin de cette relation là pour un renouveau c'est à dire qu'au final on repart juste après donc pour moi c'est une relation si tu veux où on va avoir du mal à se comprendre on va avoir du mal à être sur la même énergie et la même vibration en tout cas sur le long terme donc pour moi je dirais que c'est sûrement une très bonne personne la personne que tu m'as montré en photo mais c'est pas forcément ce genre de personne là qui va te correspondre pour une relation on va dire construite durable etc voilà mais je peux bien entendu me tromper parce que parfois je me trompe et oui et puis si tout ce qui est lié à la santé etc ça te parle et pourtant c'est là c'est dans l'été donc je comprends pas à moins que t'aies une profession bien sûr qui soit en lien avec tout ça mais il y a quand même ta carte dessus donc je te dirais de faire attention et en particulier à tout ce qui est en lien avec tout ce qui est gynécologique les ovaires les trompes etc et si tu n'as pas fait de bilan de ce côté là depuis un certain temps je te conseille de faire un bilan avec un gynéco une sage-femme ce que tu veux mais de faire un petit bilan de ce côté là alors je te dis pas qu'il y a des trucs gravissimes mais ça ressort mon décarte donc si ça te parle si ça résonne comme on dit et bien fais un petit un petit shake-up de ton côté voilà et c'est à peu près tout ce que j'ai à te dire mais je pense que émotionnellement si je devais faire mon ressenti jusqu'au bout tu vois de ce que tu m'as demandé je pense que émotionnellement il y a une il y a comme une espèce de petite défaillance chez toi qui peut de ce fait fragiliser le choix de tes partenaires tu vois c'est à dire que t'as besoin de sécurité t'as besoin d'amour t'as besoin d'échange t'as besoin de plein de choses comme tout le monde j'explique c'est normal sauf que ne te contente pas des petites miettes qu'on te donne je pense que t'es trop entière pour être aimée à moitié comme on dit voilà et je te fais de gros bisous nous allons poursuivre avec Lily que j'ai j'ai baptisé j'ai rebaptisé Lily qui m'a écrit ce mail en me disant vous allez rire parce que je suis partie dans la forêt pour écrire ce mail ok no problemo tu sais j'ai vu tout ça fait quelques années maintenant que je travaille dans ce domaine là et crois moi que quelqu'un qui va dans la forêt pour m'écrire c'est loin d'être la chose la plus surprenante que j'ai lu depuis toutes ces dernières années donc si tu as envie d'écrire un mail dans la nature vas-y fais-le pas de problème du moment que tu sois en phase d'ailleurs je fais une petite parenthèse les gens qui aiment la forêt etc ou qui ont besoin en tout cas de se retrouver dans la forêt dans cet environnement ce sont les gens qui sont terrestres donc ce sont les gens qui sont proches de la nature de l'environnement ce sont les défenseurs aussi de la nature ce sont les gens qui aiment les animaux qui aiment les pierres les cristaux et voilà donc si tu te sens bien dans la forêt c'est tout simplement parce que cette énergie terrestre te ressource et que donc du coup tu te sens parfaitement aligné et c'est peut-être une piste d'ailleurs pour la carte blanche que tu me demandes voilà parce que tu me disais que tu t'interrogeais sur ton avenir professionnel tu as envie de changement parce que tu es un petit peu dans la routine et qu'il y a un petit peu il y a un petit peu ras la crêpe comme on dit chez nous en Bretagne voilà on en a ras la crêpe et du coup on a envie de changer mais on ne sait pas trop comment quoi de caisse pourquoi comment en gros c'est un peu ça tu disais que tu avais le choix de travailler dans un pays étranger pas très loin de chez toi ou de commencer dans l'intérim donc soit l'un soit l'autre ma question est est-ce qu'il va y avoir du changement dans ma vie professionnelle la réponse est oui parce que nous sommes sur une nouvelle énergie donc c'est lent parce que tu prends ton temps tu réfléchis quand même je pense depuis un petit moment parce que j'ai mon petit escargot qui me montre que c'est quand même un petit peu lent cette histoire là mais t'as envie de changer mais tu sais pas si ça va bien se passer ou pas ben je te dirais que c'est le cas de toutes les personnes qui ont envie de se lancer dans un nouveau projet c'est que justement c'est ça qui est magique c'est qu'on ne sait pas c'est l'inconnu et tu me disais que ça fait même pas un mois que tu avais découvert ma chaîne youtube et que tu as presque regardé toutes mes vidéos oh purée dans la forêt ou pas bref je déconne complètement aujourd'hui mais c'est parce que Mercure est rétrograde donc j'ai un droit j'ai le droit donc nouveau départ je disais oui parce que nous sommes dans ce qu'on appelle dans les cartes une fin de cycle et les fins de cycle c'est un peu magique mais je vais quand même tirer un autre jeu parce que je suis un peu méfiante les fins de cycle c'est un peu magique dans les cartes parce que ça veut dire qu'il y a plein de choses qui se terminent et il y a plein de choses qui recommencent tu vois donc ton changement de job ça va peut-être engendrer beaucoup de choses changement de lieu changement d'environnement changement d'appartement changement d'amis changement de contact changement de plein de choses mais comme c'est lent ça n'arrivera pas avant la rentrée septembre octobre mais je pense que tu as peut-être tu vois entre le moment où tu as envoyé cette demande de carte blanche et aujourd'hui il y a peut-être une évolution déjà peut-être que tu es plus au courant de ce que tu veux faire et pourquoi et pourquoi et comment donc au final ta coupe elle est plutôt bonne je vais essayer de me faire de la place parce que j'en ai absolument partout je ne sais pas comment je me suis organisée aujourd'hui il va vraiment falloir que j'arrête avec mercure et une dernière bon bah écoute ça va ça va ça va mais par contre tu vois tu as quand même une petite dominance je ne sais pas si ça se dit si si ça se dit une dominance une dominance de bleu dans tes cartes donc ça veut dire que c'est un choix le bleu en fait dans mes cartes c'est tout ce qui est lié au relationnel et à l'émotionnel les relations que ce soit amicales ou sentimentales et là il y a la carte vous êtes peu concret donc il y a peut-être eu quelque chose sur le plan sentimental ou émotionnel qui a déclenché une prise de conscience où tu t'es dit bon en fait j'en ai marre j'en ai marre j'ai besoin de partir j'ai besoin d'air j'ai besoin de voir autre chose donc pour moi effectivement il est temps de changer il est temps de changer j'ai un problème mais les cartes aujourd'hui c'est pas possible quand même c'est pas possible alors la question que j'aurais à te poser c'est est-ce que tu ne connais pas déjà quelqu'un qui travaille à l'étranger ou qui a une une profession qui amène à des déplacements à l'étranger ou des choses comme ça parce que parce que dans tes cartes il y a une femme qui vit à l'étranger ou qui se déplace à l'étranger et qui va être de bons conseils dans ce changement là dans cette dans cette dans cette comment je te dirais dans cette aventure quelque part parce que au final tu vois ah oui alors attends 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 je sais pas je connais pas ta situation est-ce que si tu pars travailler à l'étranger tu vas être tu comment je te dirais ça attends essayez de arrêter de me parler tous en même temps parce que en plus je suis filmée donc ça commence à se voir je ne suis pas bipolaire du tout vous inquiétez pas c'est juste qu'on me donne des indications mais j'ai deux personnes qui sont en train de parler en même temps et du coup c'est un beau je ne comprends pas donc ok on me parle d'acte notarié donc acte notarié c'est achat vente location donc forcément si tu déménages il faut bien que tu ailles quelque part tu ne vas pas rester comme ça donc on me parle là d'acte notarié et j'ai une voix qui me dit peut-être que ça peut être en lien avec un nouveau foyer un nouvel environnement donc soit tu vas super bien t'entendre avec une voisine soit tu vas prendre de la coloc soit tu vas habiter avec quelqu'un il y a quand même cette notion de je ne suis pas complètement toute seule si tu veux il y a quand même un entourage autour de toi il y a quand même des gens qui sont autour de toi et tu vois si on regarde là aujourd'hui on va dire qu'au niveau relationnel c'est pas terrible c'est peu concret donc au final je pense qu'il y a eu des petites déceptions mais par contre si on part sur l'avenir c'est à dire après septembre octobre là pour le coup les sentiments en amour tout est possible tu vois on est complètement sur un changement d'énergie donc tu me disais j'ai le choix de travailler dans un pays étranger je te dirais que oui effectivement il faudrait aller travailler dans un pays étranger en tout cas ça te permettrait de faire vraiment une coupure et de repartir sur quelque chose mais ce ne sera pas avant septembre octobre est-ce que ça va bien se passer là oui factuellement ça se passe bien je pense même que tu as déjà des contacts dans ce pays et que du coup ça facilite la vie que tu peux avoir sur place et au niveau relationnel c'est beaucoup mieux au niveau environnement c'est beaucoup mieux et au niveau professionnel aussi donc j'ai envie de te dire vas-y tous les indicateurs sont au vert il n'y a pas de truc qui vient de me dire oh là là stop 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 elle va se vautrer pas du tout pas du tout donc au final je te dirais que oui et puis c'est nécessaire j'ai l'impression peut-être que je me trompe j'ai l'impression que tu as besoin de changer d'air donc change d'air et puis fais-toi plaisir parce que tu sais quoi les changements que tu fais aujourd'hui peut-être que dans 10 ans tu ne pourrais pas les faire mais non donc quand tu as une opportunité comme ça de partir de découvrir autre chose de changer d'énergie fais-le ne te pose même pas la question vas-y fonce toutes les aventures comme ça ce sont des expériences et je pense que pour toi ça peut être vraiment quelque chose de très positif donc vas-y et nous allons poursuivre avec Stéphanie encore dans le domaine professionnel je regarde ta photo t'es adorable encore dans le domaine professionnel donc toi j'ai envie de te dire que là tu t'es dit je vais le faire donc là pour le coup tu vois si tu m'avais posé cette question il y a peut-être deux ou trois ans comme Lily juste avant et que tu m'aurais dit bah tiens j'ai un projet j'ai envie de faire ça est-ce que tu penses que c'est une bonne idée je t'aurais dit non je t'aurais dit non parce que toi tu as pris des responsabilités dans ton travail et tu vois je pense que tu es extrêmement gentil et que ça aussi ça peut être un vrai problème dans le monde professionnel aujourd'hui c'est que quand on est gentil et quand on est empathique bah on se fait bouffer alors faut pas devenir une garce non plus c'est pas le but ou pas complètement pas complètement mais dans ton cas ça va être compliqué alors je vais quand même faire un petit peu le pitch tu me disais 2019 oui donc c'était il y a trois ans tu vois je reprends mes cartes à l'envers parce que nous sommes toujours tout ça quoi tu me disais voilà j'ai changé de poste en 2019 ok tu as voulu hop là attends bouge pas tu as voulu prendre le poste tiens tu as voulu prendre le poste d'infirmière coordinatrice en EHPAD oh my god donc déjà là tu vois juste à dire je vais le faire déjà on aurait dû te faire un totem sur le parking pour te dire bravo Stéphanie franchement tu as du mérite aujourd'hui parce qu'il faut en vouloir il faut en vouloir sauf que bien entendu tu y as été pas avec le dos de la cuillère tu t'es dit je vais le faire donc si je vais le faire je me donne à fond je me donne à 200% et il y a une certaine satisfaction bien évidemment parce que tu es bonne dans ce domaine là il n'y a pas de soucis sauf qu'au final dans tes cartes il y a un peu le warning qui s'allume en disant stop il va falloir arrêter parce que ça peut te conduire à un problème de santé donc je te le donne je pense que ça peut être aussi un déclencheur alors je peux me tromper bien évidemment parce que je me trompe de temps en temps ça m'arrive effectivement je ne suis pas un robot mais là pour le coup tu vois dans tes cartes on est en train de dire que tu peux y perdre ta santé carrément ça tu vois on perd sa santé on s'épuise on va jusque vraiment les dernières les dernières limites du tolérable mais en fait tu es en train de te tuer à la tâche et je ne suis pas persuadée que tu aies les félicitations du jury tu vois parce que dis-toi bien que si tu te tues au travail dans 48 heures tu seras remplacé ouais je sais c'est une c'est une vraie prise de conscience mais ne vous tuez jamais d'ailleurs c'est général toutes les personnes qui regardent cette vidéo ne vous tuez pas au travail parce que dites-vous bien que si jamais vous mourrez vous serez remplacé dans deux jours donc personne n'est remplacable donc voilà le conseil que je te donnerais c'est déjà de lever le pied je sais c'est pas forcément comme ça que tu vis les choses mais je pense aussi que quand on est dans une situation professionnelle et qu'on est vraiment affondant à un moment donné on n'est plus forcément objectif objectif mais bon c'est peut-être un homme ou une femme mais je pense qu'on n'est plus forcément objectif avec soi-même parce qu'on a le nez dans le guidon et que du coup on ne voit plus les choses tu vois donc le conseil que je te donnerais c'est de soit de prendre des vacances mais genre quelques petites vacances mais je sais pas trois semaines un mois histoire de vraiment bien te décoller le nez du problème et que tu réussisses à prendre de la hauteur en te disant non en fait ça va pas quoi ça va pas ça va pas ça va pas et le conseil de tes cartes c'est de faire un vrai break quoi soit tu te mets en arrêt soit tu c'est pas comme ça que tu fonctionnes mais prends toutes tes vacances d'un coup enfin je sais pas mais réfléchis et ressens entre toi parce que ça serait quand même dommage que tu arrives à te rendre malade à cause de ton boulot je vois pas l'intérêt et dans tes cartes il y a la fatigue nerveuse elle fatigue de tout le ras le bol l'environnement aussi qui est pas forcément exceptionnel parce que on a quand même tout ce qui est commérage etc les ragots les trucs enfin voilà c'est bien sympa de travailler dans ton truc et après on a stop ça s'arrête fin de cycle donc au final je te dirais que effectivement pour moi il faut changer mais je te dirais pas qu'il faut changer juste de poste et d'aller bosser dans un autre milieu qui soit identique à ce que tu faisais avant je pense qu'il faudrait tourner une page alors c'est difficile et c'est très long parce que tu vas pas changer du tout au tout et dans les cartes on parle pas avant le mois d'avril 2023 donc avril avril enfin avril le printemps 2023 entendons-nous quand même donc le printemps 2023 c'est entre le mois de mars avril oui en effet jusqu'au mois de juin où là on va changer complètement et ensuite on a les sciences donc les sciences dans mon jeu c'est tout ce qui représente la formation c'est quand on essaye aussi de se trouver parce que je pense que tu as pris cette direction professionnelle par vocation mais que tu as un petit peu déchanté donc tu es arrivé plein de bonnes énergies plein de volonté et tu as voulu œuvrer et au final tu vois bien que ce n'est pas forcément compatible avec tes valeurs à toi et ta manière de travailler donc je pense qu'il y aura une reconversion ou en tout cas quelque chose qui va changer sur le plan professionnel l'année prochaine et quelque chose peut-être qui sera plus en lien avec tes valeurs personnelles à toi voilà ma petite dame mais ne te rend pas malade oulala ça vaut franchement pas la peine franchement pas je sais que qu'il faut travailler pour vivre mais il ne faut pas faire l'inverse d'ailleurs il ne faut pas vivre pour travailler sinon ça n'a pas de sens mais ne te rend pas malade pour ça et essaye vraiment de te décoller du problème prendre la hauteur réfléchis et demande-toi si tu as vraiment envie de faire ça jusqu'à ta petite retraite si un jour tu as une retraite parce que je ne me leurre pas on est pas sûr qu'on ait des retraites un jour mais réfléchis là-dessus vraiment parce que ça serait dommage que tu te rendes malade pour quelque chose comme ça alors ensuite nous avions Corine mais je ne sais même pas tu vois si Corine m'a envoyé une photo Corine 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 je ne sais pas si c'est ça donc Corine tu m'as envoyé une photo donc tu m'as demandé une question par rapport à un projet immobilier décidément décidément donc tu me disais dans ton mail que tu avais c'est pas pour tout de suite tu avais donc en 2017 tu as vendu la maison que tu avais pour des raisons personnelles d'ailleurs elle est ici ta raison personnelle on ne va pas l'aborder ici c'est pas la peine tu sais de quoi je parle d'ailleurs tu vois dans les cartes c'est un petit peu comme si on te l'avait volée cette maison parce que je pense qu'il y avait peut-être quelque chose de sentimental dans cette maison mais bref donc tu as vendu ta maison en 2017 en 2020 tu as été obligé de trouver ce que tu pouvais donc tu as trouvé une maison mais elle ne te convient pas forcément et puis donc tu es reparti en location il faut aller voilà et donc après ça il y a eu des problèmes de santé bon bref tu as eu quand même un passage qui n'était pas très sympa et pas très facile à passer et donc tu me disais que tu cherchais une maison je suis je ne comprends pas ce que je fais je ne comprends pas ce que je fais je ne comprends pas je ne comprends pas je ne comprends pas je ne comprends pas hop on prend ta carte au passage donc tu me disais que ton bail se termine l'année prochaine en 2023 et la question que tu me poses c'est est-ce que tu vas pouvoir retrouver une maison qui correspondrait à tes attentes et à ton énergie parce que je pense que énergétiquement justement si on en parle vite fait je remets mes petites cartes tu vois je fais un petit peu ma tamboule sans filtre Elisabeth naturelle si je prends ta photo je pense que énergétiquement t'es où ? t'es ici énergétiquement il faudrait que tu fasses un petit travail là-dessus j'en parle très souvent mais ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé donc j'y vais je remets une couche il faudrait que tu travailles ce qu'on appelle l'alignement énergétique comment qu'on fait ? super simple tu vas sur Youtube et tu tapes sonothérapie sono comme une sono et thérapie comme thérapie tout attaché sonothérapie et tu mets alignement des chakras et là tu vas trouver des sons tu vas voir c'est un peu bizarre au début tu te dis oh là là qu'est-ce que c'est que ça mais en fait ce sont des fréquences qui vont travailler sur tes énergies alors t'es pas obligé de l'écouter pendant 7 heures parce que tu vas voir il y a des extraits qui font 7 heures mais d'écouter ça de temps en temps ça va ça va aligner les choses tu vois et t'as rien à faire t'as rien à faire qu'écouter tu mets ça 5 minutes avant de te coucher le soir t'écoutes ça pendant 5 minutes pas plus c'est pas besoin non plus tu vas faire des séances énormes et tu vas voir ça va travailler sur tes petites énergies pour te remettre un petit peu d'aplomb ok donc pour moi il y a quand même quelque chose tu vois qui vient se profiler hop mais ce sera pas avant l'hiver et alors attends parce que je crois que c'est ce que tu m'as dit en plus ton bail se termine en mars 2023 donc moi j'ai achat vente location sur l'hiver l'hiver dans les cartes c'est entre le mois de décembre 2022 et mars avril 2023 donc on est bien d'accord mais j'ai envie de savoir si c'est un achat ou si c'est une location et je suis sûre d'ailleurs que toi aussi bah vente achat non c'est un achat cocotte c'est à dire que tu serais juste dans le bon timing c'est à dire que ton tu finis le bail sur une période et juste là derrière on a la transformation et l'achat tu vois comme la vie est bien faite donc je vais quand même regarder ici avec ce jeu que je n'ai pas encore tiré vous êtes heureux bonheur sans déconner et tu vois des fois il faut traverser l'enfer pour être peinard après tes cartes sont excellentes tes cartes sont super bonnes donc tu vois alors on va te dire ça comme ça si je devais formuler bien les choses parce que tu vois je suis un petit peu mercure mais si je devais un petit peu synthétiser ma réponse je te dirais qu'il y a l'achat d'une maison pour l'hiver 2022-2023 entre décembre et mars et avril avec une évolution donc ça veut dire que au niveau tu vois de ton couple de la famille du foyer etc c'est quand même quelque chose de très positif avec une nouvelle énergie tu vois où on est dans quelque chose on se relance on y va sur le plan familial tout va bien sur le plan relationnel tout va bien sur le plan affectif tu as les meilleures cartes du jeu donc on ne peut pas trop se plaindre tout va bien donc au final tu as quand même un changement radical de situation qui est quand même très agréable à partir de l'année prochaine alors bien entendu je peux me tromper ça arrive mais je serais toi je commencerais à être active dans mes recherches alors laisse passer un peu de temps parce que j'ai l'impression que tu as été vraiment tu as été à fond là-dedans pendant un certain temps fais une pause tu vois là on est au mois de juillet je dis rarement ça mais pour le coup là je ne peux pas dire autrement fais une pause fais une pause juillet-août-septembre laisse passer un petit peu le temps calme-toi sur ta recherche et commence à te mettre vraiment en mouvement on va dire sur novembre tu vois novembre-décembre là tu es beaucoup plus active sur l'achat de ta maison mais pour le coup je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis je ne suis pas très inquiète et pour le coup tu as d'excellentes cartes et j'en suis bien contente parce que je sais que je sais que ça n'a pas été facile je sais que ça a été même assez difficile pour toi et ta famille et je suis assez contente de voir que on change comme ça d'énergie et qu'on arrive dans quelque chose de beaucoup plus agréable donc voilà sois sereine prends soin de toi surtout prends soin de tes énergies et puis et puis repose-toi bien parce que je sais que quand on déménage comme ça ça demande beaucoup d'énergie beaucoup de temps donc voilà recentre-toi maintenant pour bien récupérer et pour être d'aplomb l'année prochaine pour ton déménagement nous allons poursuivre et je vais essayer de ne pas m'énerver parce que ça va rien alors il fallait que ça tombe de toute façon j'avais prévu de faire une vidéo là-dessus et j'en ferai certainement une d'ailleurs parce qu'il n'y a pas de raison il n'y a pas de raison que je n'exprime pas mon point de vue sur un sujet qui me tient particulièrement à coeur alors comment présenter ça donc c'est Sabine Sabine m'a envoyé un message parce que Sabine est dans une situation sentimentale compliquée mais depuis quelques temps déjà parce que Sabine a déjà fait une consultation en carte blanche avec moi je ne sais plus c'était en début d'année je crois et puis on a déjà fait aussi une voyance complète ensemble je crois que c'était l'année dernière donc ça fait quand même déjà un an passé qu'on a échangé là-dessus toutes les deux je t'ai déjà donné mon ressenti plusieurs fois et puis là tu te retrouves dans une situation qui est compliquée encore une fois et tu veux avoir mon point de vue et je comprends puisque je suis là pour ça donc je ne veux pas t'en vouloir je ne t'en veux pas sauf sauf que sauf que donc là tu m'as renvoyé un message et tu m'as refait donc une demande de carte blanche et j'ai accepté volontiers parce que mon objectif est quand même de t'aider tu vois et de te faire comprendre les choses donc tu me disais que dans cette relation pour essayer de remettre un petit peu l'église au milieu du village replacer les choses dans le contexte c'est que tu as une relation avec un homme qui est marié depuis à peu près 4 ans il me semble et donc cette relation elle est purement épisodique c'est à dire que des fois t'as des nouvelles des fois t'as pas de nouvelles des fois il vient te voir après il ne vient plus te voir pendant des semaines et toi Sabine tu es amoureuse de lui donc tu restes dans l'attente tu vois et donc bien sûr ça te contrarie ce que je ne peux que comprendre je comprends tout à fait je comprends vraiment je comprends mais on a déjà fait des voyances ensemble et je t'ai déjà expliqué que à mon sens alors effectivement je peux me tromper d'ailleurs tu me le dis à chaque fois mais à mon sens c'est pas une relation si tu veux qui peut évoluer j'aimerais bien vraiment te dire oui il y a une évolution oui il faut s'accrocher etc etc sauf que à la première fois qu'on s'est eu en consultation je t'ai dit non niette nada c'est pas la peine il n'y a pas d'évolution dans cette relation là ça a été douloureux à entendre et ça encore je peux tout à fait le comprendre bien entendu je peux le comprendre sauf que quelques mois plus tard tu m'as redemandé une carte blanche quasiment pour la même chose en me disant Elisabeth est-ce que cette relation va évoluer une seconde fois je t'ai dit non non cette relation n'est pas faite pour évoluer tout simplement parce que vous ne cherchez pas la même chose c'est à dire que à mon sens bien sûr moi je trouve que c'est quand même vachement confort la situation de cet homme c'est à dire que lui il a une maîtresse et il a une femme donc un coup il a envie de voir une en coup il a envie de voir l'autre il fait un peu tout ce qu'il veut et puis tout va bien moi je trouve que c'est parfait franchement alors là il a presque envie d'être à sa place tellement c'est à l'air confortable sauf qu'au final sa femme elle souffre et que toi tu souffres donc au final il n'y a plus que lui dans cette situation là qui est plutôt confort donc dans la carte blanche que je t'avais fait je t'avais fait un audio même je me souviens je ne sais plus pourquoi mais ah bah c'est parce que j'étais en séminaire j'étais en séminaire donc du coup j'avais fait des audios plutôt que de faire des consultations comme ça en vidéo sur Youtube et je t'avais expliqué que ben voilà il faut peut-être réussir à lâcher cette relation là en lui disant clairement bon écoute maintenant tu me gonfles moi je ne suis pas non plus un jouet donc tu me laisses tranquille merci au revoir et puis moi j'essaie de guérir de mes blessures et de mes dépendances affectives pour pouvoir trouver quelqu'un qui me mérite et qui m'offre en plus une relation stable construite etc tu ne m'avais pas la conduite donc je pense que quand tu as reçu le message tu as dû te dire bon elle me gonfle elle ne peut pas juste me dire qu'il va revenir mais non je ne peux pas te dire qu'il va revenir parce qu'il ne reviendra pas et je t'avais dit d'ailleurs à cette époque là donc ça devait être sur février que pour moi il y avait une cassure donc à un moment donné ben voilà il fallait réussir à passer outre cette rupture là pour pouvoir accueillir sereinement une nouvelle relation sauf qu'entre temps entre temps comme je n'avais pas dit ce que tu voulais entendre et que je comprends encore une fois j'entends moi même je suis comme ça oui je suis comme ça moi j'écoute mon horoscope uniquement quand il me dit un truc sympa ben évidemment et puis le jour où il me dit un truc pourri en me disant oh là là mercure est rétrograde c'est foutu et ben je dis n'importe quoi ça sent l'horoscope je ne prends pas une seconde voilà on est tous comme ça on va avoir tendance à retenir uniquement ce qu'on a envie d'entendre ce qui est séduisant ce qui nous plaît ce qui résonne ce qui est en phase avec nous je comprends je comprends tout à fait je ne peux que comprendre parce que je suis pareil sauf que tu as été voir une autre voyante dans ta ville quelqu'un que tu as été voir et elle t'a dit cet homme là je vous le donne en mail parce que c'est un sujet aujourd'hui cet homme là madame c'est votre flamme jumelle voilà donc c'est pour ça il vous fait souffrir parce que c'est votre flamme jumelle il va falloir arrêter et là je suis très sérieuse là je suis très sérieuse dans toute l'histoire du sérieux depuis le début de l'origine d'après histoire je suis super je suis super sérieuse il va vraiment falloir arrêter avec cette histoire de flamme jumelle parce que ok ça existe je suis j'ai les yeux cheveux dans les yeux je suis d'accord avec vous les flammes jumelles ça existe oui c'est un concept qui existe vraiment sauf que je pense que ça a été pris repris dérepris et re-re-repris et que au final aujourd'hui à partir d'un moment où une relation c'est on se sépare on revient ensemble on se sépare on revient ensemble les gens disent c'est normal la flamme jumelle non 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 c'est une relation toxique c'est pas une flamme jumelle donc arrêtez de voir des flammes jumelles partout arrêtez de parler de mission d'âme à répétition arrêtez de parler de chemin de vie de choix d'incarnation de trucs et de machin enfin ok je suis d'accord le domaine spirituel va avoir des explications sur certaines choses qu'on peut vivre je suis d'accord je suis la première à y croire parce que je suis médium j'ai fait des lives là dessus donc j'y crois bien évidemment j'y crois mais je pense qu'aujourd'hui malheureusement la vérité étant tellement difficile à accepter parfois qu'on va aller chercher des termes ésotériques new age tout ce que vous voulez pour essayer de qualifier et de justifier une situation comme ça qui au final est destructrice parce que toi t'es célibataire et depuis 4 ans ta vie est en stand-by parce que tu es persuadé qu'à un moment donné vous allez revenir ensemble et que youpi tralala ça va être alors là ça va être ça va être fantastique parce qu'en fait vous êtes des flammes jumelles et que vous allez vous retrouver et vous allez vous aimer et avoir beaucoup d'enfants enfin voilà et je ne peux pas être d'accord avec ça je pense que c'est un raccourci séduisant qui vient en fait donner un aspect presque magique à une relation qui est toxique voilà mon point de vue sur les flammes jumelles donc effectivement ça arrive mais c'est très très rare cette vision là de rencontres absolument merveilleuses etc je pense que c'est vraiment très très rare et ce qu'on qualifiait de relation toxique il y a encore 5 ans aujourd'hui c'est devenu des flammes jumelles moi j'ai besoin de comprendre j'ai besoin de comprendre pourquoi on a besoin de s'enfermer dans un concept presque féerique et idyllique parce qu'attends t'imagines la flamme jumelle le concept c'est quand même que tu rencontres quelqu'un qui est parfaitement lié à ton âme il y a une résonance incroyable et puis on se complète l'un et l'autre c'est beau on a presque tous envie d'en avoir une dis donc s'il y avait un site internet qui vendait des flammes jumelles je pense qu'on irait tous en acheter une pour se dire c'est formidable mais est-ce que tu crois vraiment que quelqu'un qui t'aime profondément qui te respecte profondément peut te laisser comme ça 3 mois sans aucune nouvelle déjà est-ce qu'il peut te laisser 3 jours sans nouvelles quelqu'un qui est censé t'aimer c'est ça que je comprends pas quelqu'un qui t'aime profondément et qui te dit en plus un jour on va faire notre vie ensemble et blablabla ok très bien bah écoute ça fait 4 ans que tu balades donc qu'est-ce qui est factuel là on prend un appart on s'installe on fait quoi tu vois et je trouve ça dommage que des praticiens viennent en plus pondre cette espèce d'idée de flammes jumelles de rencontres magiques dans votre cerveau et que les gens bah comme ils ont envie d'y croire bah ils se disent bah oui 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 ouais elle a raison ouais donc du coup je vais continuer à mettre ma vie entre parenthèses pour un mec qui me calcule même pas qui me demande même pas comment je vais qu'est-ce que je vis qu'est-ce que je traverse il s'en fout mais bon c'est pas grave c'est normal c'est ma flamme jumelle donc voilà ok et du coup j'attends donc pas de rencontre pas de projet pas d'avenir pas d'envie rien je peux pas j'ai la femme jumelle qui attend et garée en double fil sur le parking mais il va arriver excuse-moi Sabine c'est peut-être un petit peu direct comme vision des choses mais moi je trouve que ça tu vois c'est pas professionnel de mettre des idées comme ça dans la tête des gens c'est pas professionnel là le conseil qu'on pourrait te donner c'est écoutez madame allez voir un psy faites une thérapie travaillez sur vos manques sur votre dépendance affective sur vos troubles en fait parce que c'est pas normal en fait de se soustraire comme ça tout le temps à l'amour de quelqu'un travaillez là-dessus et essayez de comprendre parce que là forcément ça va nulle part j'ai regardé encore parce que tu vois ça fait trois fois que je fais le même tirage pour toi en un an mais c'est pas grave je retente quand même tu vois je ne désespère pas et j'ai exactement le même résultat c'est à dire que tout vous ennuie l'inertie c'est à dire ça n'avance pas ça bouge pas sur le deuxième jeu j'ai le foyer et le désert c'est grave parce que ça veut dire que ton foyer c'est toi c'est ta vie tout est mis en stand-by par rapport à cet homme-là c'est triste dire t'es mignonne comme tout t'es un boulot tu es indépendante pourquoi tu as besoin de t'amouracher d'un homme qui ne te regarde pas qui ne te considère pas c'est terrible mais le silence c'est déjà une réponse tu sais quelqu'un qui ne te donne pas de nouvelles c'est parce qu'il ne veut pas de nouvelles aujourd'hui c'est ça je suis désolée je dis ça souvent en consultation mais on n'est plus au 17ème siècle au 17ème siècle tu pouvais très bien imaginer qu'il y avait quelqu'un quelque part au fond d'une grotte et toi tu habitais en haut d'une tour dans un donjon et tu disais bah tiens j'ai pas la fibre j'ai pas la fibre j'ai pas de 4G donc peut-être peut-être que quelqu'un est en train de me chercher quelque part et qu'il ne peut pas communiquer avec moi tu vois c'était romantique on pouvait rêver de ça mais aujourd'hui mais attends tu peux pas faire un pas dans la rue sans que sans que tu sois pas enfin dans ta vie sans que tu sois pas connecté on est tous connectés tu cherches quelqu'un tu tapes son nom sur Google dans 2 minutes tu sais où il habite où il a bossé qui sont ses amis et tu sais même ce qu'il aime parce qu'il a un compte sur Marmiton et tu sais même ce qu'il regarde parce qu'il a un compte sur Youtube enfin tu vois je grossis le trait mais c'est vrai quoi quelqu'un qui peut on peut pas dire à quelqu'un on s'est perdu de vue à moins que t'aies changé de nom que tu sois pas sur les réseaux et que tu sois nulle part c'est pas vrai quoi donc quelqu'un qui veut vraiment te contacter il trouvera toujours moyen de te contacter quelqu'un qui veut prendre de tes nouvelles aujourd'hui peut pas dire j'ai pas réussi c'est pas vrai non j'ai pas envie ah bah là c'est différent ah bah là c'est différent je n'ai pas envie de prendre de nouvelles ok très bien bah voilà la non réponse est déjà une réponse voilà donc je me suis pas énervée tu vois je comprends je comprends que quand on est déçu de quelque chose ou d'une situation on va avoir tendance à accepter le plus beau scénario le truc le plus séduisant pour se dire c'est normal je l'attends mais il y a Rintintin médium m'a dit que il fallait l'attendre c'est ma flamme jumelle j'ai Jean-Pierre le chaman avec sa tête de loup qui m'a dit c'est normal aussi parce que vous avez un contrat d'âme enfin non non on peut être dans la spiritualité sans être complètement perché et sans partir tout le temps dans des théories qui sont complètement rocambolesques au final cette relation ne peut pas évoluer dans mes cartes c'est mais alors mais c'est clair comme de l'eau de roche et là je peux même pas dire que je peux me tromper parce que j'en suis certaine cette relation ne peut pas évoluer tout simplement parce que monsieur n'en a pas envie monsieur n'en a pas envie du tout parce qu'il a réussi à segmenter parfaitement d'un côté sa vie sa vie pro parce que sa vie professionnelle elle prend pas mal de place aussi sa vie comment familiale on va dire ça comme ça et sa vie sentimentale avec toi je ne dis pas qu'il n'a pas de sentiment pour toi mais il n'a pas de projet avec toi il n'a pas il n'a pas envie de tout quitter pour partir machin non et je pense même qu'il y a une dépendance financière par rapport à sa femme donc une des raisons pour laquelle il ne partira jamais c'est que c'est madame qui tient quand même le portefeuille et qu'il est hors de question qu'il lâche ça voilà donc est-ce que parce que ta question c'était ça est-ce qu'il y a un avenir avec lui je réitère pour la troisième fois non est-ce qu'il y a une possibilité d'évolution dans cette relation la réponse c'est non il n'y a pas d'évolution possible est-ce qu'il va revenir oui il reviendra parce que dans tes cartes encore une fois là tu vois on nous parle de l'été et l'été bah comment te dire on est dedans on est dedans donc ça veut dire que tu risques d'avoir des nouvelles courants d'été mais juste derrière tu as la douleur donc au final il revient ponctuellement comme il fait depuis des années maintenant donc il va revenir courant d'été l'été c'est entre le mois de juin et le mois de septembre à peu près donc là tu vas avoir des nouvelles et puis bah écoute ça va être ponctuel mais au final ça n'ira pas très loin et puis juste derrière on a la douleur qui nous laisse présager qu'une fois qu'il aura eu ce qu'il voudra et bien il ne te donnera plus de nouvelles encore une fois tu vois et moi ça ça m'ennuie profondément qu'une femme aussi merveilleuse que toi et aussi talentueuse que toi continue d'attendre après un homme qui n'en vaut absolument pas la peine alors je sais que mes paroles auront été certainement fortes pour beaucoup parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ta situation comme ça aujourd'hui mais je pense que c'est nécessaire c'est nécessaire pour toi et j'espère vraiment mais très sincèrement que par rapport à ça par rapport à ce que je t'ai dit aujourd'hui il y aura une réelle prise de conscience et tu te diras en fait je vaux mieux que ça j'aurais adoré terminer cette carte blanche avec la demande de Florence sauf que Florence elle m'a demandé une carte blanche mais elle ne m'a pas envoyé de photo donc pas de photo pas de tirage j'aurais bien aimé aussi répondre à Bastien mais c'est pareil en fait Bastien a passé une commande sur le site internet mais il ne m'a rien envoyé donc je n'ai pas eu de mail je l'ai relancé trois fois mais je n'ai rien eu du tout j'aurais bien voulu aussi faire celle de de Marina mais je ne peux pas non plus parce que Marina ne m'a pas envoyé de photo vous êtes terrible et puis j'aurais bien voulu faire celle de Annick mais c'est pareil Annick ne m'a pas envoyé de photo donc pour ces personnes là je vous encourage à m'envoyer une photo par mail et je vais traiter votre demande un peu plus tard je pense sur fichier audio comme je fais comme je fais quand il y a quand il y a quelque chose qui manque mais si je n'ai pas les pièces et si je n'ai pas les questions c'est un peu compliqué de répondre à une demande vous voyez le genre surtout si votre avatar c'est un panda Elisabeth tu peux faire un ressenti je sens que t'as bien le calyptus mais non 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 il me faut votre photo donc pour les autres et bien écoutez j'espère que ces cartes blanches vous auront parlé et puis je vous souhaite à tous un très bel été je ne ferai pas de cartes blanches sur le mois d'août parce que je ne suis pas là voilà et je vous retrouverai pour mon plus grand plaisir au mois de t'entends que je ne dise pas de bêtises au mois de septembre c'est à dire que toutes les cartes blanches qui vont être commandées sur le mois de juillet et sur le mois d'août seront traitées sur le mois de septembre voilà je vous souhaite à tous un très bel été je vous dis à bientôt salut salut